La Bible Louis II, Introduction au livre de Nahoum Nous ne connaissons Nahoum que par son livre. Ce sont les découvertes assyriennes de ces dernières années qui permettent de fixer la date de ce livre avec une certaine précision. On mettait d'ordinaire cette prophétie en relation avec l'expédition de Sankhérib contre Ézéchias en l'an 701 avant Jésus-Christ et l'on supposait que depuis la catastrophe qui atteignit l'armée de ce roi, les rapports de Judas avec la Syrie avaient complètement cessé. Nous sommes aujourd'hui beaucoup mieux renseignés sur cette période et nous savons en particulier à quel événement se rapporte selon toute probabilité le passage de Nahoum 3, 8 à 10 sur la ruine de Noh-Amon. Sankhérib fut assassiné en l'an 681 par ses deux fils aînés, jaloux de la faveur que leur père témoignait à leur frère cadet, mais leur entreprise échoua. Ils durent s'enfuir dans les montagnes et ce fut ce troisième fils de Sankhérib, Acharadon, qui succéda à son père, de 681 à 668 avant Jésus-Christ. Il fut le plus puissant de tous les rois d'Assyrie. Son empire s'étendait depuis la Médie jusqu'à la mer Méditerranée. Les provinces ne songèrent pas à se soulever contre son gouvernement juste et modéré, et Babylone elle-même, qui avait cherché à secouer le joug de tous ses prédécesseurs, lui demeura soumise. Mais l'Asie ne lui suffit pas, et comme jadis les pharaons de la XVIIIe dynastie avaient conquis la Mésopotamie, il voulut à son tour attaquer l'Égypte. Il s'empara de Memphis et de tout le pays jusqu'à Thèbes. Tiraka, roi d'Éthiopie, fut chassé, et Acharadon, à son retour, raconta ses exploits dans une inscription que l'on a retrouvée sur une paroi de rochers près de Beyrouth. Il était impossible que la Palestine échappât à son attention, et nous trouvons en effet Manassé de Judas mentionné parmi les 22 rois des Éthiens qui étaient ses tributaires. Il abdiqua en l'an 668 en faveur de son fils, Azurbanipal. Ce nouveau roi sut encore conserver l'unité de l'empire que son père lui avait léguée, mais sous son règne, de fréquentes révoltes dans les provinces firent pressentir la décadence prochaine de la puissance assyrienne. Azurbanipal sut sans doute réprimer ses rébellions, et il le fit avec une cruauté telle que la haine du nom de Ninive se répandit dans toute l'Asie. Il était à peine sur le trône qu'une nouvelle invasion de Tiraka le força d'entreprendre une expédition contre l'Égypte. Il reçut à cette occasion l'hommage de Manassé et de tous les rois de l'Asie occidentale. Il prit même fils et rétablit les petits souverains installés par son père. Mais à la mort de Tiraka, en l'an 664, le successeur de ce dernier, Rude Amon, recommença la guerre. L'armée assyrienne reprit le chemin de l'Égypte et remporta des succès brillants. Thèbes fut prise et saccagée, et les inscriptions énumérèrent tous les trésors qui furent rapportés à Ninive. Il est très probable que Nahoum fait allusion à ce dernier désastre, et les circonstances que son livre suppose correspondent tout à fait à ce que nous venons de dire du règne d'Azurbanipal. Nous pouvons conclure de tous ces faits que notre livre a été écrit vers l'an 660 du temps de Manassé, et quand le souvenir du sac de Thèbes était encore vivant dans tous les esprits. Le contenu de cette prophétie est résumé dans son titre. C'est la sentence prononcée contre Ninive. Nahoum sait qu'il parle au nom de l'Éternel, qui n'est pas seulement le dieu du petit royaume de Juda, mais le souverain du monde et le justicier des nations. Il annonce au chapitre 1 que la colère de l'Éternel s'embrase contre Ninive. Au chapitre 2, il décrit en un tableau prophétique la ruine de la ville. Au chapitre 3, il montre que ce sont ses crimes qui lui ont valu un tel sort. Nahoum atteint à la grandeur de pensée et d'expression d'un Esaïe. Quand il cite Ninive à la barre du tribunal, il se sait le héros de l'Éternel. Son langage est concis, véhément. À chaque instant, il s'adresse à un nouvel interlocuteur, tantôt à Ninive ou à son roi, tantôt à Jérusalem. Et de fait, sa prophétie a une double face, car la ruine de Ninive, c'est la délivrance de Jérusalem. Voilà pourquoi Nahoum interpelle tour à tour les deux villes, l'une pour la menacer, l'autre pour lui annoncer son salut. Ce livre ne contient pas de prophétie messianique, mais sa pensée centrale, la souveraineté de l'Éternel sur le monde, se rattache intimement à cette conception du règne de Dieu dont le Messie est la figure essentielle. Nahoum, chapitre 1 Oracle sur Ninive Livre de la prophétie de Nahoum, d'Elkoch L'Éternel est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas un puni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Bazan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur ? Qui tiendra contre son ardente colère ? Sa fureur se répand comme le feu. Et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Et il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Que méditez-vous contre l'Éternel ? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Car, entrelacés comme des épines et comme ivres de leur vin, ils seront consumés comme la paille sèche entièrement. De toi est sorti celui qui méditait le mal contre l'Éternel. Celui qui avait de méchants desseins. Ainsi parle l'Éternel. Quoique intacts et nombreux, ils seront moissonnés et disparaîtront. Je veux t'humilier pour ne plus avoir à t'humilier. Je briserai maintenant son joug de déçu-toi et je romperai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre car tu es trop léger. Naoum, chapitre 2 Voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas. Accomplis tes voeux. Car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Le destructeur marche contre toi. Garde la forteresse. Veille sur la route. Affermis terrain. Recueille toute ta force car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël parce que les pillards les ont pillés et ont détruit leur cèpe. Les boucliers de ces héros sont rouges. Les guerriers sont vêtus de pourpre. Avec le fer qui étincelle apparaissent les chars au jour qu'il a fixé pour la bataille. Et les lances sont agitées. Les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Ils se souviennent de ces vaillants hommes. Mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait. Elle est mise à nu. Elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez. Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. Il y a des trésors sans fin. Des richesses en objets précieux de toute espèce. On pille, on dévaste, on ravage et les cœurs sont abattus. Les genoux chancellent. Tous les reins souffrent. Tous les visages pâlissent. Qu'est devenu ce repère de lion ? Ce pâturage de lionceau ? Où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion sans qu'il y eut personne pour les troubler ? Le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lionnes. Il remplissait de proies ses antres, de dépouilles ses repères. Voici j'en veux à toi, dit l'éternel des armées. Je réduirai tes chars en fumée. L'épée dévorera tes lionceaux. J'arracherai du pays ta proie et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. Naoum, chapitre 37 Malheur à la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violences, et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars. Les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille, une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attrait, habile enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'éternel des armées. Je relèverai tes pans jusque sur ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je jetterai sur toi des impuretés. Je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi. Et l'on dira, Ninive est détruite. Qui la plaindra ? Où te chercherais-je des consolateurs ? Es-tu meilleure que nos amons, qui étaient assises au milieu des fleuves, entourées par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour murailles ? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Pout et les Libyens étaient ses auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles. Et tous ses grands ont été chargés de chênes. Toi aussi, tu seras enivré. Tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec les primeurs. Quand on les secoue, elles tombent dans la bouche de qui veut les manger. Voici ton peuple. Ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consomme tes verrous. Puisse de l'eau pour le siège. Répare tes forteresses. Entre dans la boue. Foule l'argile. Rétablis le four à briques. Là, le feu te dévorera. L'épée t'exterminera. Te dévorera comme des sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Entasse-toi comme les sauterelles. Tes marchands, plus nombreux que les étoiles du ciel, sont comme la sauterelle qui ouvre ses ailes et s'envole. Tes princes sont comme les sauterelles. Tes chefs sont comme une multitude de sauterelles qui se posent sur les haies au temps de la froidure. Le soleil paraît, elles s'envolent et l'on ne connaît plus le lieu où elles étaient. Tes bergers sommeillent, rois d'Assyrie. Tes vaillants hommes reposent. Ton peuple est dispersé sur les montagnes et nul ne le rassemble. Il n'y a point de remède à ta blessure. Ta plaie est mortelle. Tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains sur toi car quel est celui que ta méchanceté n'a pas atteint ? Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas à nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !